Et bien le bonjour tout le monde ! Hello mouchou ! Alors attendez, on va baisser un peu... Aaaaaah ! Ça y est, ça commence déjà ! On n'a pas démarré qu'on en est là ! Alors Raven, du coup, tu tombes bien ! Déjà je t'ai remboursé tes chèvres d'hier, premièrement ! Donc celles que tu viens d'utiliser, du coup, ont été celles d'hier. On peut dire qu'elles étaient gratuites, du coup, si on peut considérer ça comme ça. Bonjour à tous ! Qu'est-ce que je disais ? Raven, puisque tu es là, je suis allé récupérer tes coordonnées d'hier. Quel homme ! On essaie de faire les choses proprement ici, monsieur. On essaie de faire les choses bien. La chèvre, partout, la chèvre ! Qu'est-ce que je disais ? Je suis allé voir tes coordonnées d'hier, j'ai essayé de les lancer aujourd'hui dans la machine. Et malheureusement pour toi, ça n'est pas modélisé de fou de fou. Même le pont, en fait, est relativement dégueulasse, parce qu'il y a un pont. Mais ça suffit avec vos chèvres ! Le pont n'était pas ultra... Putain, j'ai des pertes de paquets qui sont assez monstrueuses, là. J'espère que ça va se stabiliser en cours de route. Parce que c'est pas beau. Qu'est-ce que je disais ? Le pont, en fait, tu vois, un espèce de pont. Ils nous avaient envoyé quelque part en Russie, le pont de Vladivostok, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, le pont, tu vois, juste le pont en lui-même, mais tout ce qui est les piliers et les câbles, ils sont appliqués... Bonjour tout le monde ! Faites de la place sur le canapé, les gens. Voilà les viewers de Rafa. Je vois bien ! Vous mettez des « wa » partout. Salut Sydney et petit Pandarou qui vient de faire son saut de la foi. Et pourquoi on appelle la notif ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors mon mignon ! Ah bah si, quand même, je me le disais. Vous avez des lumières ! Vous avez des nouveaux followers ! Alors ! Alors ! Et salut Trickel, comment vas-tu ? Bonjour Deme ! Oui, c'est d'ici, pour voyager. Bah bienvenue, tout le monde, installez-vous. Salut Gawar, salut petit Pandarou. Et installez-vous donc confortablement sur le canapé. Salut Odou. Installez-vous, installez-vous, prenez place, je vous en prie. Mettez-vous dans l'avion, attachez vos ceintures, rabattez vos tablettes. Coucou mon cœur, merci pour le raid. Installez-vous-nous confortablement, prenez votre petit casse-croûte du midi. Moi j'avais vraiment trop faim, j'ai mes Malteser, dédicace à Rafa. J'ai mon café avec mon galet chauffant. Et on va immédiatement passer, parce qu'on n'a pas le temps de niaiser sur cette chaîne, on n'a qu'une heure. Souhaitez-vous un petit jus de tomate ? Mais c'est complètement ça. T'as vu la lumière ? Et merci Marine pour ton saut de la foi, merci pour le follow, ça fait plaisir. Alors on est, comme j'expliquais tout à l'heure, avant que tout le monde débarque d'un coup, Raven m'avait donné des coordonnées hier, en fin de pause-déj. Coordonnées que je suis allée voir très vite fait avant de démarrer le live, et qui malheureusement étaient... Alors mon mignon ? T'as vu la lumière ? Alors ? Merci beaucoup Trickel pour le follow, ça fait très plaisir. On est bien chez le Nemesis. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais ? Je voulais voir les coordonnées, et finalement c'était pas assez modélisé. Donc j'ai repris les mains sur ce vol, plein gaz, on lâche les freins. Je pense que vous n'allez pas forcément tout de suite deviner où on est, mais c'est une destination qu'on affectionne beaucoup sur ce live. Salut Franck ! Salut OSM ! Salut mon anneau ! Il y a plein de monde aujourd'hui ! Comment allez-vous tous ? On va tranquillement décoller, on est à bord de notre petit robin, des bois. Et je vous présente... Pourquoi ma souris elle n'est pas là ? Elle est là ma souris, c'est pour ça qu'on n'est pas là. Je vous présente du coup le Yukon. Ou le Yukon, je ne sais pas comment on dit ça. On est sur la grande rivière qui traverse de part en part l'Alaska. Et oui, nous sommes de retour en Alaska. Un petit jus de tomate. Le truc qu'on est d'accord, qui ne se boit que dans deux circonstances. Un, dans l'avion, et deux, avec du tabasco et de la vodka pour du Bloody Mary. Sinon, ça n'existe pas. Le jus de tomate n'existe pas. Ça prononce le Yukon, très bien. Parfait. Dans les petits robins. Désolé pour le retard, il fallait que j'ai t'a mangé. Franck Batu, il n'est pas si en retard que ça. On vient vraiment tout juste plus ou moins de démarrer puisque moi, j'ai eu du boulot aussi de mon côté. Ça a été un peu compliqué de démarrer en temps et en heure. Fun fact, quand tu achètes des tomates et que tu rentres chez toi en vélo, tu as directement du jus de tomate. Et oui, c'est vrai, Rafa tient un petit carnet. Elle a tenu un petit carnet de où avoir les meilleurs Bloody Mary de Paris. Expressement goûté par elle-même. Donc, du coup, comme je vous expliquais, on est en plein milieu. Alors, je vais vous montrer vite fait sur la carte où est-ce qu'on est. La carte est ici. J'ai décollé de l'aérodrome de Grayling et on est en train de tranquillement remonter l'Oiocon. Je pensais notamment aller jusqu'à cette petite... Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Je n'ai pas regardé vraiment les échelles. Mais aller plus ou moins jusqu'à cette petite île doublette là. Parce que vous commencez à le... On commence à le voir un petit peu sur ces lives. Et bien, l'Alaska, c'est beau, quoi. Ça a de la gueule. Avec photos et notes. Je dirais Cap 10. Je ne sais plus. Honnêtement, je ne me souviens même plus. Je suis vraiment très, très mal calé dans les avions de... Mettez-moi n'importe quelle silhouette et demi-silhouette d'avions de chasse. Je vous le dis comme ça au taquet. Les civils, je ne sais même plus si j'ai pris un Robin ou un Cap 10. J'ai presque envie de dire Cap 10 parce qu'il est quand même très, il est quand même très, 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 très flexible. Vous voyez, on fait les choses... Vous némésis gôtelez bien. Je crois que tu as un peu trop collé. Mouchou, il n'y a pas eu... Il est mignon, ton avion. Mais oui, il est tout mignon. Il est tout choupi. Un guide pour le White Russian. Oh là 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 là. Si quelqu'un a un guide sur le White Russian, je suis chaud bouillon. J'adore le White Russian. Obviously, dédicace à ce film magnifique The Big Lebowski. D'ailleurs, on devrait arrêter de l'appeler... Moi, je vote. pour qu'on arrête d'appeler ce cocktail le White Russian et qu'on l'appelle le Big Lebowski. Tout court. C'est un cap. Tu vois bien que ça ressemble à un émeraude. Hein ? Quoi ? Hein ? C'est un pic ? C'est un cap ? Que dis-je ? C'est une péninsule ? C'est un cap 10 ? Donc voilà. On va peut-être en profiter pendant qu'on vole tranquille ou pépouze pour se faire notre première photo de la journée. Qu'est-ce que vous en pensez là ? Ça a l'air quand même plutôt sympa cette petite zone là. Regardez-moi ça. Alors attendez, on va peut-être juste se remettre dans ce sens là. Et hop, photo ! Et voilà ! On a le petit... On a la petite... Petite première photo du jour. On va se remettre ça tout droit parce que... Ah ! Le lag ! Mais pourquoi il se casse la gueule lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Reviens avec moi Léon, je l'ai même à la maison. Voilà. Donc voilà, il me semble avoir vu un avion passer. Je me demande s'il n'y avait pas un certain Papa Noël qui se balade dans le coin. Mais bon. On va aller se checker ça en mode normal. Paf ! Voilà, comme ça je peux piloter d'ici. Enfin, piloter. Je peux faire des choses avec mon avion. Peut-être que si on l'appelle comme ça, les barmen qu'on prenne direct. Il faut tester. Ouais, c'est ça. Moi, je suis sûr. Dès que les bars rouvrent, je vais dans le premier bar que j'attends depuis très longtemps qui est le bar... Comment ça s'appelle ? Le bar irlandais qui n'est pas très loin de chez nous. Et le mec, je lui demande tout de suite un Big Lebowski et on voit ce qu'il pense. Le meilleur que j'ai bu, c'était au Sullivan Rubble Bar avec une version spéciale pour moi avec du Baylays à la place du lait. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ça, ça devait envoyer du pâté, ça. Hé, c'est qui ? C'est Papa Noël qui est arrivé, là ? Décidément, je n'ai toujours pas de ta livrée. Du coup, je me retrouve encore avec ton avion dégueulasse. Hop, un petit battement des ailes pour dire coucou aux copains. Je me pisse dessus à chaque fois qu'il échappe son mégot et se mange un poteau. Alors, moi, la scène qui me fait vraiment mourir de rire dans le Big Lebowski, c'est quand il sait qu'il est poursuivi par les mecs qui viennent caler la chaise. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, il y a sa porte qui s'ouvre. Il vient caler la chaise contre la porte et il se met à clouer des planches au niveau de la chaise pour bloquer la porte. Et tu vois qu'il a galéré. En fait, le seul plan que tu vois, c'est que tu as la chaise qui est calée, tu le vois clouer sa planche là et à la fin, il se lève et il fait « Allez, c'est bon ! » Et là, tu as les deux baraques qui débarquent et en fait, la porte, au lieu de la pousser et donc bloquer par la porte, il la tire. Et tu vois la chaise qui fait « Shblong ! » Là, ta mère qui est en mode « Ah, je suis con quand même ! » Et c'est vraiment ma scène favorite parce que vraiment, tu te dis « Mais il est quand même très très con ! » Hop là, un petit passage dans le nuage. Là, ça va être tout calme, tout doux. Alors, il me semble, il me semble, j'essaie quand même de remonter la discussion. Il me semble que Odou nous a lâché des coordonnées dans le chat en arrivant. On va aller voir ça. Un petit passage dans les nuages, là. C'est sympa, comme tout, dis donc. Regardez-moi ça. Un petit passage dans les nuages juste au moment où on survole la petite île, là. Un petit lever de soleil tout mignon, tout choubidou. On est bien, là ? Hey, Papa Noël qui est toujours là. J'ai goûté le Belize au lait d'amande et c'était fou. A Bruges, d'ailleurs, on va dire ça. Mais, oui. Mais, pensez aussi au Belize, Belize au... C'était quoi ? C'était caramel beurre salé ou un truc comme ça, non ? Un truc comme ça ? Oh là 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 ! Oh là là ! Oh là 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 ! C'était bon. Alors, on va aller regarder... On va faire un petit... On va s'amuser un peu quand même avec le cap. Hop là ! Petit piqué, récupération, voilà. On s'amuse, c'est un avion qui est un petit peu fait pour quand même. Ah, je me mettrais bien, attendez, je me mettrais bien en vue... Attendez, je vais trimmer un peu l'avion histoire qu'il arrête un petit peu de piquer... de piquer tout droit... Enfin, de piquer... de piquer du... Je vais dire piquer du nez, mais piquer du nez, c'est vers le bas, donc monter du nez comme ça, c'est un petit peu pénible en vrai. Voilà, on va trimmer un peu la bestiole. On va se mettre en mode vitrine, parce que franchement, là, vous êtes d'accord avec moi, ce petit plan sur le Louvetch de soleil, franchement. On va peut-être même se mettre en léger... Le freeze des familles ! On va se mettre en léger virage, trimmer un tout petit peu histoire de ne pas perdre trop d'altitude. Voilà, on est bien là. Là, on a un plan qui n'est vraiment pas dégueulasse. Donc, je vais en profiter vite fait, comme ça, moi, je vous laisse ça là. Je vais en profiter vite fait pour aller checker les coordonnées que nous a posées Odoo, tout à l'heure. Où est-ce que j'ai vu ça ? Les coordonnées de Odoo. Padam, pam, 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 pam. Ici, nous les voilà. 21, etc. Tac. Hop, 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 hop. Où est-ce qu'on est avec les coordonnées de Odoo ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce que je regarde ? Oh, la mec ! Ah, d'accord. Ah, c'est intéressant. On peut essayer d'aller voir si on y voit quelque chose. Ça peut être un lieu intéressant à découvrir. Je regarde un petit peu autour, c'est vraiment en plein milieu du désert. C'est impressionnant. On va aller voir ça. À latéro, en vrai, il est touchy, le cap 10. 37, machin, s'ils ont fait les montagnes, c'est magnifique. Écoute, on va aller voir ça juste après, mon cher Nano. On va revenir là. On va aller voir, effectivement, menu principal. Prochaine destination. On va essayer de voir les coordonnées de Odoo. Mouchoug, c'est noté. Merci, Mouchoug. Hop, tac, 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 hop là. Et c'est parti, mon Kiki. Est-ce qu'on a... Oui, il y a l'air d'y avoir quand même des points d'intérêt. Donc, s'il y a des points d'intérêt, c'est que ça devrait être modélisé et ça devrait être assez cool. Et salut, Prédat ! Ça repousse bien, ce que je vois. Ouais, ça repousse pas mal. Ça repousse pas mal. Il y a un temps que ça charge, là. Ça repousse pas mal. J'ai presque envie limite de retondre encore parce que là, ça commence à être un petit peu long, limite. Comment tu vas, Prédat ? Ça fait vraiment qu'on t'a pas vu passer. C'est cool, ça fait plaisir. Alors, nous voilà donc... Oh putain, la marche, elle est directement comme ça. Waouh, nous voilà direct à la Mecque. Oh, je crois que j'avais même jamais vu de base. De base, je crois que j'avais juste jamais vu en fait la... C'est une mosquée, on est d'accord, c'est la mosquée de la Mecque. Je crois que je l'avais même jamais vu. Ah, c'est assez impressionnant. J'allais dire en plein milieu du désert, mais en fait, c'est pas vraiment... Enfin si, c'est en plein milieu du désert, mais c'est énorme en fait. Il y a énormément de... La ville autour est extrêmement développée. Et c'est marrant parce que c'est vraiment limite quoi. Il y a du... Il y a du... Comment ça s'appelle ? Il y a du désert et pouf, d'un coup, t'as la montagne qui arrive. La comparaison est un petit peu malheureuse, mais d'un point de vue topographique, on pourrait y penser. C'est cette comparaison avec Las Vegas. T'es en plein milieu du désert et d'un coup, bam, t'as tout un tas de bâtiments qui arrivent. qui arrivent. Oui, c'est pris de la carte Microsoft Flight Sim Map. C'est cool au doux. Ça, c'est un viewer de qualité. Je sais pourquoi je t'ai mis un badge VIP. Quelqu'un qui va taper directement dans la map des points d'intérêt modélisés. Ça, ça fait plaisir. Par contre, après, c'est plat. Ah bah oui, après... Mais c'est vrai que... Impressionnant, la mosquée. Si l'échelle est vraiment respectée, on est microscopique à côté. Wow. C'est vraiment bluffant. Je suis... Je suis... Wow. On va remettre un peu de gaz quand même si on veut prendre de l'altitude comme ça. On va essayer de trouver l'angle le plus sympa. Je pense qu'on est pas mal d'avoir un angle pas dégueu là. On va se prendre de l'altitude. On va revenir... Je suis en train de me casser la gueule. On va mettre des flaps là. Voilà. On va revenir comme ça. On va se mettre quelque part par là. On va se mettre en pause. On va revenir sur une vue vitrine. Et si on se recule un petit peu ici... Hop. Voilà. On devrait avoir l'avion d'un côté. C'est vraiment immense. Ça va jamais rentrer dans le cadre cette histoire. On va incliner la cam comme ça. Voilà. Comme ça, on a déjà un peu plus de choses. Oh. C'est vraiment énorme. Comme... On va monter ici. Comme ça, ça me permet de voir un petit peu plus... Un peu plus au loin. On va choper le bâtiment à gauche, là. Incliner un peu plus histoire que le minaret vienne se mettre dans l'angle. Et on aura un très très bel angle de photo, là. Et voilà. C'est parti. L'avion, on sait même plus où il est. On le voit plus, mais c'est pas grave. Et photo. Merci, merci. Arrête. Je vais avoir mal aux chevilles. L'avion est minuscule. Honnêtement, je le vois même plus, l'avion. Je ne sais même plus où il est. Il doit être quelque part par là, mais je ne le vois même plus. Bon, t'en es, on va revenir à faire ça, là. Ah, il est là. Voilà. Paf. Coucou. Tac. Mais va-t'en, toi. On enlève la pause. On reprend notre vol. Et ouais, non. Très très jolie destination, Odoo. Vraiment, je n'y aurais jamais pensé. Et c'est vachement beau. Vachement beau. Il faut que je pense à changer mes commandes aussi pour pouvoir me libérer la main de la souris pour avoir ça directement. Parce que là, en fait, si je prends le point de vue, vous voyez, j'ai directement des écarts regardés à droite, regardés à gauche. Alors qu'il faudrait que je mette ça, des trucs un peu plus légers. C'était vachement, vachement joli. Coeur sur Odoo. Coeur avec les doigts sur Odoo. C'était une très très cool destination. D'ailleurs, on va même se faire un petit truc comme ça. Je vais en profiter du coup pour aller checker. Je vais vous laisser moi sur ce plan là. Et, attendez, je vais trimmer un peu l'avion histoire qu'il ne se casse pas la gueule. Ce serait quand même un petit peu dommage. Voilà. On va équilibrer comme ça. Tac. En légère montée, donc du coup, c'est un peu gênant. Hop. Voilà. On va se garder la mec en vue. Mais je vais finir par me casser la gueule. Il ne veut pas tenir droit cet avion. Hop. On va aller checker du coup les coordonnées de Mr. Nanonymous. Alors, 37-03, claque. Coeur, c'est pas juste un coeur avec les doigts. Bah oui, mais moi, je ne peux faire que des coeurs avec les doigts. Je ne peux rien faire d'autre. Sinon, c'est compliqué. Tu comprends bien. Alors, voyons voir. Quelles sont les coordonnées données par notre ami Nanonymous ? Où est-ce qu'on est ? Nous sommes en Espagne. Grenade en Espagne. Hey ! Oh ! Oh ! Oh ! Alors, attendez. Je vais vous montrer ça vite fait. Surtout qu'on est en temps de se casser la gueule, donc ce n'est pas trop l'intérêt. Donc, les coordonnées qui nous ont été envoyées sont en Espagne au niveau de Grenade. Et effectivement, on a le parc national de Sierra Nevada qui n'est pas bien loin. Et on a justement cette montagne de Sierra Nevada. Donc, on va essayer d'y aller immédiatement. Menu principal. Je n'ai pas vu de mec. Il était où le mec ? Encore un jeu de mots magnifique de la part de OSM. Ça, c'est de la blagounette. Alors. Donc, Sierra Nevada. Définir comme point de départ. On démarre le vol. C'est parti, mon kiki. On pourrait aller au Portugal. On pourrait aller au Portugal après ça. Ben oui, pourquoi pas. On va pouvoir tranquillement aller se faire un tour au Portugal. Je ne sais pas s'il y a des endroits vraiment très, très particuliers à aller voir sur le Portugal. N'hésitez pas, du coup, à aller voir. Dites-moi s'il y a des trucs intéressants. J'ai encore failli me faire avoir. Merci infiniment, Nano, pour les 10 balles de don. Merci, merci, merci. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. J'ai encore failli me faire avoir avec le bruit d'erreur d'XP que j'ai mis exprès pour me troller et du coup, je me fais avoir à chaque fois. Mais merci infiniment, Nano, pour ton gift de 10 boules. Ça fait extrêmement plaisir. Évidemment, sachez que toute forme de rémunération actuelle qui est lâchée sur le stream, que ce soit du gift, du sub ou du cheers, est bien évidemment réinvesti dans le stream, que ce soit en termes de matériel et bientôt, ce sera aussi réinvesti en termes de clés de jeu à gagner sur le live, bien évidemment, pour vous remercier de tout ce qui est investissement sur cette chaîne. Donc, Sierra Nevada, c'est parti, nous y sommes. Je me suis fait U aussi, mais complètement le jingle de don. En fait, je me disais qu'il fallait vraiment un truc de très particulier parce que le don est quand même quelque chose que je trouve très fort d'un point de vue soutien. Et je voulais un truc qui me fasse rire autant qu'il me fasse plaisir. Et voilà, ce petit jingle du... Comment ça s'appelle ? Du bong... Merde, il s'est passé quelque chose, le live a planté. Alors, mon mignon, t'as vu de la lumière ? Alors ? Alors ? Merci à toi, Kays Ben CR7. Je vais t'appeler Ben. Ben ou Ronaldo ? Parce que CR7, je crois que c'est Ronaldo, on est d'accord ? Je vais t'appeler Ben. Merci à toi, Ben, pour le follow, ça fait très plaisir. Ah, il est midi 30. Juste après, ce sera le défi d'atterrissage. Eh, c'est vachement cool ici. Eh, la Sierra Nevada, elle a de la gueule. Portugal, tu peux aller chez mon grand-père. Eh, c'est cool. Ah, ça a bugué, c'est tout flou chez moi, enfin, sur mon tel. Mais j'ai des grosses... Il va falloir que je me porte un peu là-dessus, au SM. J'ai des chutes de débit, là, depuis quelques jours. Je passe de 5K mon temps à 1,5 et ça fluctue, comme ça. C'est assez pénible. Donc, je vais essayer de voir ce que je peux faire là-dessus. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est depuis qu'ils nous ont doublé notre vitesse descendante que moi, j'ai des problèmes avec ma vitesse ascendante. Ça n'a pas de sens. Mais du coup, ouais, faudra que tu nous donnes des coordonnées, mon petit dème, pour voir ce qu'on a dans le Portugal. En tout cas, là, la Sierra Nevada, je suis bien content d'être passé par là parce que, putain, c'est vachement beau. On a la petite rivière en bas à droite qui monte joyeusement. On va essayer de lâcher un peu la main pour avoir une vitesse de montée un peu plus balèze. Je vais suivre les conseils de OSM. Vu qu'on est en train de galérer, qu'on est en hauteur, il va nous falloir un tout petit peu manette de richesse. Voilà. Pouf. À fond la richesse pour pouvoir booster un peu. Non ? Non, on continue à perdre la vitesse. Ça ne va pas. Ça ne va pas, on se casse la gueule. C'était tête un petit peu trop. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Tu es chez quel opérateur ? On est chez... Alors, c'est Zuni. Putain, on se casse vraiment la gueule, là. Oh là là, c'est compliqué, là. Mais qu'est-ce que s'est passé ? Pourquoi tout s'éteint ? J'ai touché un truc qui ne va pas... Atterrissage en catastrophe, urgence ! Boing ! On est chez Zuni, du coup, qui est une... Mais il est bien, ce plan. Est-ce qu'on ne prendrait pas une photo, les copains ? Notre vitrine. Attendez. Ce n'est pas souvent que ça arrive comme ça et qu'on arrive, entre guillemets, encore vivant sur l'endroit. Je pense que ça peut être sympa pour la photo Sierra Nevada. Regardez, on va se prendre ça comme ça. Elle est très bien, cette photo. Et hop, photo ! Excusez-moi, c'est la fatigue. La richesse, c'est toute une technique à l'oreille. Explique-lui, Franck. D'accord, c'est à l'oreille. Du coup, à l'oreille, on était loin d'avoir réussi et d'avoir gagné. Mais du coup, on va quand même la redémarrer vite fait parce que je veux quand même une jolie photo posée. Il ne m'écoute pas, moi. Mais si, je t'écoute. Je t'écoute au SM. On se garde... Ah, il y a déjà un petit clip qui est sorti. Je te garde tes coordonnées Général Dem pour juste après. On fait quand même le temps juste rapido. Waouh, 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 Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais, 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 mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais il est complètement con, ce jeu. Mais qu'est-ce que... Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. C'était une... C'était un coucher de nez et plus coucher de soleil. Vous n'avez rien vu. C'était une erreur. C'est parce qu'en fait, on était restés en mode vitrine et en mode vitrine, les commandes sont inopérationnelles. Ce qui est très stupide. Mais, mais voilà, c'est le jeu. On fait le jeu. Mais il y retourne en plus. Mais qu'est-ce que c'est que cet avion qui pique du nez dès qu'on démarre ? Mais, mais, je... Attendez. Alors là, on va se concentrer 30 secondes histoire de la ramener. Voilà, on ramène l'avion tout doux. D'accord. Donc en fait, dès qu'on va redémarrer un vol comme ça, il va nous la faire à l'envers en mode va mourir. C'est noté. Je... J'ai compris. J'ai compris. On fait pause. On se met en mode vitrine. Voilà. Et on va prendre quand même une très jolie photo côté Sierra Nevada parce que ça a quand même de la gueule. On va se mettre comme ça. On va peut-être se changer vite fait la météo histoire de voir un peu... d'avoir un éclairage... Oh, c'est sympa. C'est un éclairage rasant comme ça là. Ça avait de la gueule. J'aimerais bien avoir un éclairage plus... plus en hauteur. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal ça. J'aime bien. Ça j'aime bien ça. On va se prendre comme ça. On va se décaler ici. Voilà. Et donc là, on a même la petite rivière qui coule au bout. Et donc là, on aura une vraie photo à poster sur les RS là. Sierra Nevada. Donc, il était midi et demi. Midi et demi, nouvelle institution maintenant sur la pause déj. Il y a une touche pour avoir les commandes en vitrine par défaut C. Ah ! Ah ! Je note OSM. Tu vois que je t'écoute. Je noterai ça sur le prochain truc. Alors, c'est l'heure du challenge. C'est l'heure du défi d'atterrissage. On va aller dans les défis célèbres. Hier, on a fait le Chili. Je vous propose de choisir aujourd'hui entre Jackson, Etats-Unis, Équateur ou Japon. Voilà. Mouchou, est-ce que tu es là pour lancer un sondage in the chat ? Première question. Sinon, je le lance. Il n'y a pas de souci. Petit sondage d'une minute dans le chat. quel est le défi d'atterrissage que vous me proposez ? Sachant que moi, je vous suggère d'abord Etats-Unis, Jackson, Kuito en Équateur et Suwanosejima au Japon. Je ne connais pas Zuni. Je ne sais pas s'il se base sur l'architecture de VoIP. Il est sur Zuni, c'est comment il s'appelle ? Zuni, c'est sur la c'est Base, je crois. Non, c'est VO, c'est vous. Je crois que c'est vous. C'est VO, vous. Je ne peux plus. Tu ne veux pas sur le tel ? Ce n'est pas grave. Regardez, ne bougez pas. Paul, on se lance le petit questionnaire. Défi athéro, on l'a dit. Jackson, Kito ou Japon. Parce que je vais mettre trop de temps à taper sous Zawene, etc. Donc, tac. Voilà, vous avez donc une petite minute dans le haut du chat pour voter sur le défi d'atterrissage qu'on va se faire pour ce middle de la pause d'EJ. Combat serré entre Jackson et Japon. Ah, le Japon prend les devants. 4 votes. 5 votes pour le Japon. 2 pour Kito, 2 pour Jackson. Ah, on est déjà à 30 secondes. Ouh là 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 là, le Japon se démarque très 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 rapidement. On est à 6 votes pour le Japon. 7 votes pour le Japon. Oh là là, bon, je pense qu'on a un gagnant. On va déjà commencer à cliquer dessus parce que je pense que là, on y est. Les jeux sont pliés. Je ne vois pas comment Jackson ou Kito pourraient revenir dans la course. Nous sommes actuellement à 8 votes contre 2, contre 2. Vraiment, là, je pense que le Japon gagne haut la main. Donc, je ne sais pas où c'est les bans de la structure ou si c'est le Proximus qui font des tests config pour la 5G et du coup, c'est relatif. Une double sensi ? Mais, attendez, quoi ? Mode frénétique ? Attends, mais mode frénétique, normalement, c'est quoi mode frénétique ? Putain, je ne me souviens plus. Je ne me souviens même plus de mes points de chaîne. Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est le mode frénétique ? Mode frénétique ? Mais normalement, le mode frénétique, c'est... Ah non, je double ma sensi de souris. Ah ouais, putain, mais... Mais alors, doubler ma sensi de souris mais avec le joystick, je ne sais pas comment je fais ça, moi. Tu me poses une colle, c'est pour quand je joue au FPS, normalement, ça. Comment je peux doubler ma sensibilité de... Comment je peux doubler ma sensibilité de joystick, là ? Mais si tu veux, comme défi, plutôt que de sensi max, je te le remplace et je tente un atterrissage manette. Voilà, parce qu'il y a quand même un défi console master race sur la chaîne qui permet... C'est le pays de la moyenne, c'est ni bon ni mauvais. On a tous les mêmes références, c'est bien, ça fait plaisir. Les références de... Comment ça s'appelle ? Les références des inconnus. Alors, qu'est-ce que tu as fait OSM ? Tu as déclenché ce qu'on appelle un défi de point de chaîne que j'ai sur ma chaîne, qui ont été créés, en fait, quand je fais notamment des parties de FPS. Il ou l'avion. Mais c'est quoi ce défi d'atterrissage où on ne voit rien ? Ah, c'est bon. Où normalement, je suis censé soit lâcher une arme, soit passer à la manette, soit avoir une sensibilité de max à la souris, etc. Mais c'est quand je joue aux FPS en général. Là, on est sur... On est sur un autre type de jeu. Donc, on va faire ce que... Oh, il y a un arc-en-ciel ! Regardez, regardez, il y a un arc-en-ciel ! Attendez, pause, 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 pause. Reset. Non. Pause. Pause. Je ne peux pas faire pause. Pourquoi je ne peux pas faire pause ? Il ne veut pas que je fasse pause, le monsieur. Ah, merde, il n'y a pas de pause en défi. Oh, c'est dégueulasse. Oh, méchant monsieur. Bon, alors, il faut que je fasse le défi d'abord. Donc, le monsieur, il a dit qu'il fallait passer par là. Ensuite... Oh, putain, vous avez vu ce... C'est beau, ça, ce... Un icureuil ! Eh, c'est arc-en-ciel, là ! Bon, alors, du coup, j'annonce, je suis en train de piloter, je suis en train de piloter à la manette, donc, donc, si c'est le drame, je m'excuse d'avance. Donc, là, il a dit qu'il fallait faire un virage comme ça, là. Un peu trop fort, le virage. Je ne vois pas la piste. C'est magnifique. je ne vois pas la piste. On va réduire un peu les gaz. Alors, elle est où, la piste ? Je ne la vois pas. Elle doit être là-bas. Oh, mon Dieu. On va se crasher, les gens, on va se crasher ! La piste est là. Voilà, on va arrondir un peu. Oh, mon Dieu, la manette ! Mais, mon Dieu, la manette, quoi ! À la manette ! Mais, quelle horreur ! Mais, quelle horreur ! On va mettre des flaps. Ils sont où, les flaps ? Tac ! Flaps, 10 degrés. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, ça sent le défi d'atterrissage ! Ça sent la catastrophe ! Oh, je ne vous cache pas que ça sent la catastrophe ! En plus, il y a du vent. Ça gigote dans tous les sens. On va réduire bien, bien, bien les gaz. On va se laisser, on va se laisser tranquillement couler. On va remettre du flaps histoire de ralentir un peu. Oh là là ! Oh là là ! Oh, on n'est pas du tout calé comme il faut, hein ! Oh, si, peut-être ! Ah, si, peut-être ! On va arrondir un tout petit peu. Mon Dieu, arrondir à la manette. Mais, quelle horreur ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Ça touche mal ! Oh, ça touche ! Oh, putain, la chance ! Ah, non ! Ça décale ! Oh là là ! Oh là là ! Rendez-moi les... Oh là là ! Vous n'avez pas atterri sur la piste désignée. Bon. Est-ce qu'on la refait au joystick, quand même ? Ça y est, c'est posé. C'est posé ! Ça s'appelle le halo du pilote quand tu vois un arc-en-ciel rond par-dessus, au-dessus des nuages. Ah, ben, en tout cas, c'était vachement beau. On va la redémarrer parce que j'aimerais bien quand même essayer de la faire au joystick et essayer quand même de la tenter. Envoie-nous la référence de ton Cessna, ça nous intéresse, on cherche des pièces pour refaire le nôtre. Ben, immatriculation Nemesis Oak, comme tu peux le voir. On va quand même en profiter vite fait. Attendez, je vais reprendre la main sur les commandes. On va quand même en profiter vite fait pour prendre une photo quand même, parce que même si je ne peux pas me mettre en mode vitrine, on va quand même choper ce truc-là. Allez, on va essayer de se concentrer cette fois un petit peu. On revient dans notre défi d'atterrissage vraiment pour de vrai. Et premier essai à la manette. Merci pour le clip, Bouchou. Ça fait toujours plaisir. On va se laisser tranquillement le temps de passer. Et on va commencer à virer maintenant. Il y a du vent quand même. On sait qu'il y a du vent. On réduit les gaz. Et... Je vais prendre ma souris là. On va se garder un peu comme ça là, histoire de voir un peu où on va. Le bout de piste est encore un peu sur ma droite là. On est en train tranquillement de perdre notre altitude. On va se faire... On va allonger un tout petit peu. Voilà. La piste devrait être pas loin maintenant. On va virer. Il pleut en plus. C'est ça qui est fou. J'ai perdu la piste. Pourquoi j'ai perdu la piste ? Ah oui, non, je suis beaucoup trop loin en fait. Pardon. La piste, elle est en bout de... La piste, elle est en bout d'île là-bas. Donc, il faut aller un peu plus loin. Quel modo cette mouchou ? Vous avez ça un peu ? Mets pas le nez en bas tant que ta vitesse n'est pas bonne. Défini vitesse bonne. Hein ? Même que d'abord. Je la connais même pas mes têtes d'atterrissage. Là, je suis à 90 nœuds là. Voilà. Ah ! Ma chèvre ! C'est pas le moment ! Prédac qui récupère des chèvres en plein défi d'atterrissage. Allez. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Là, on arrondit un petit peu. On ramène la vue ici. Voilà. Là, déjà au joystick, c'est déjà une approche qui est un peu plus sympathique. On remet du flaps. Voilà. Voilà. On va regarder un petit peu plus où on va. Voilà. Voilà. On compense un... Ouh, il y a du vent. Ouh, il y a du vent en surface. On va passer les derniers armes là. Ouh, il y a du vent en surface. On revient tranquillement sur la piste. Ah ! On coupe les gaz. Voilà. On s'est posé un tout petit peu long. Mais franchement, on serre les freins. Tranquilou. On garde l'axe. Voilà. Voilà. C'était un petit peu plus propre. Merci, Rafa. Merci, Franck, pour vos chèvres. Ça fait toujours plaisir. Je me reconcentre un petit peu du coup sur le chat. D'ailleurs, Trickel, on recherche des modos sur Opus. c'était pour te déconcentrer. Oui, j'ai bien vu. Entre 60 et 70, plein volet. Franck, je ne fais pas sur le 72. Salut Nooks, comment vas-tu ? Comment que ça va ? J'ai dû rater ton petit message, je suis désolé. Bon, c'était un atterrissage pas fou, fou, mais voilà, la précision à l'atterrissage était un peu moyen, mais la douceur était top. Moi, je dis validé. Moi, je dis validé. On pourrait aller à Alger. On pourrait aller à Alger, tiens. Il y a juste quelqu'un d'autre qui avait mis des coordonnées juste avant, mais on peut se garder Alger juste après. On revient sur les menus d'activité. C'est toi la douceur, mais ouais, c'est moi la douceur. Qui avait mis ? Alors, attendez, parce que vitesse bonne est égal à 1,3 fois le début de l'arc blanc sur un 172 autour de 65 nœuds. D'accord. Alors, attendez, je vérifie un truc. C'était les coordonnées qui nous avaient été filées. Ça a été filé par qui ? Ah oui, Général Dem. Ah oui, Direction le Portugal. C'est vrai. Après, attendez, qui est là ? Après, Ben, ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas si Alger est correctement modélisé. On ira voir, ne t'inquiète pas, mais il faudrait, ce serait cool si c'était plus modélisé qu'autre chose. Alors, Portugal, Direction le Portugal. Tu te sens seul à bosser à ce point-là ? J'ai battu... Ah, mais je n'ai pas regardé dans les amis, effectivement, tu avais battu mon score sur l'atterrissage ici, Raven. Bien joué. Alors, on est parti définir comme point de départ. On démarre le vol. Je vous récupère un petit peu sur le chat. Avec toute cette douceur, c'est Raphaël qui doit être contente. J'espère bien qu'elle est contente de ma douceur, ma chère et tendre. On n'est pas en amis, je vois que tu m'aimes pas. On n'est pas en amis, mais parce qu'on n'a jamais pris le temps de s'ajouter, Raven, détends-toi un petit peu, là. Arrête un petit peu de faire ta victime, s'il te plaît, Raven. Moi, j'en fais un bon 70 en base, 65 en finale et autour de 60 au seuil, si tu veux poser court. Après, ça varie. Le 172N se pose plus lent que le RS. Alors, ça discute spécialiste dans le chat. Là, moi, je suis perdu. Alors, Général Deme, j'espère que tu es là. Nous sommes au-dessus de chez ton grand-père. Est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est bien les maisons qui sont là ? Est-ce que tu reconnais ton chez-toi ? Elle est où la piscine ? Parce qu'on a vu tes photos sur Instagram. Elle est où la piscine ? Quel bel accent belge. J'essaye le problème. Alors, vous allez vous foutre de ma gueule, mais je suis un vrai aspirateur à accent et heureusement, quelque part, pour moi, que le confinement a fait que je n'ai pas croisé beaucoup de Belges. Mais je peux vous garantir que si on devait vraiment rester avec du Belge, je finirais par prendre un accent, à rouler un petit peu les airs et je me retrouverais avec un accent pas possible. Comme ça, je suis un vrai aspirateur. J'ai passé... Ce n'est pas compliqué. Peu importe où je suis allé, que ce soit à Toulouse, en Haute-Savoie, en Savoie, je suis toujours... C'est mon aspect... Comment ça s'appelle ? C'est mon aspect caméléon, ça. Pas la bestiole, mon aspect caméléon, la série, Jarod, tout ça, pour ceux qui ont suivi un peu. Mais genre, tu m'as déjà entendu, je ne parle pas comme ça. Je sais bien que tu ne parles pas comme ça. Toi, tu parles comme ça, Raven, avec l'accent très prononcé. Hein ? Tu vas me niquer sur mon stream. Je vais te faire une réputation des familles, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il me dit ? Le caméléon Boudiou, la rêve de vieux. Ah bah oui, non mais là, on est sur de la rêve, la trilogie du samedi, les loulouas. Génération trilogie du samedi. En tout cas, très sympathique, cette zone, mon cher Davidou. Avec la rivière qui passe à côté, là, on est bien, là. Comment s'appelle cette petite ville pour nos records ou la ville la plus proche en termes de géographie ? Je dois vous laisser. Gros bisous à tous et bel après-midi. Merci, mon anneau. Merci. Plein de gros bisous. Bon après-midi à toi. Puis merci pour les sous. Vraiment, ça aide. Quand la Suisse donne de l'argent à un français qui vit en Belgique, on se demande où est l'évasion fiscale. Mais merci beaucoup, mon anneau. Plein de bon courage pour cet après-midi. D'ailleurs, je le vis assez mal de ne pas avoir d'accent. A chaque fois, on m'insulte en me disant que je suis français. Et il dit, tu viens discuter avec Johnny Papa. Tu repars carolo 30 minutes plus tard. C'est un peu ça. C'est vrai qu'ils ont... Ils en ont un. Un my love. J'adore Poipoi quand il parle comme ça et qu'il fait mais alors my love. Il me fait rire comme c'est pas permis. Alors mon mignon. Alors mon mignon. C'est un nouveau follower. Etablish toujours. Oh mon dieu. ILS 27. Oh ben ça, c'est encore un spécial de l'aviation qui est nous arrivé là. Salut. Comment je peux t'appeler ? Etablish. ILS 27. Salut 27. C'est comme 42. Bienvenue à toi. Merci pour le follow. Ça fait très plaisir. En tout cas, très très content de cette petite balade au Portugal. On va essayer de se trouver un coin sympa. On va essayer de se trouver un petit coin sympa. Je pense qu'on va prendre un angle ici. On va se reprendre. Une météo un peu plus généreuse en termes de couleurs. Voilà. Avec des nuages partout. Ça va être magnifique. On va revenir sur la zone qui est là-bas un petit peu. Près de la rivière. Tout au long de la rivière. J'avoue, Jenny et Papa, ils sont trop drôles. Ah moi, ils me font marrer. Ils me font clairement marrer les deux là. Surtout quand ils se tapent dessus. Moi, c'est là qu'ils me font vraiment le plus rire. C'est quand ils se foutent sur la gueule. J'avoue, là, ils me font beaucoup rire. Après, tu peux aller vers le nord. C'est montagneux. Vers le sud, c'est plus raide. On ira peut-être sur une next time. Du coup, il est déjà 50. On va aller se faire un petit tour à Alger. On verra si on a le temps pour se faire encore une dernière destination derrière. Mon mec, il chante Pokéontas. Eh, on est bon ou on ne l'est pas. Allez, mode vitrine. Enlève-toi le panneau s'il te plaît. Moi, je voulais prendre une petite photo ici parce que c'est quand même très, très sympathique. On va se faire un petit truc comme ça, là. Allez, moi, ça, comment c'est beau, là. Hop, photo. On va même se remettre un petit peu d'angle comme ça. Un petit peu, un petit peu d'angle. Un petit peu d'angle. Mais il est con ou quoi, cet avion, là ? Eh, Gadjo, reste avec moi. Voilà. Alors, C, tu me dis. En appuyant sur C. Oh, ouais, en appuyant sur C, je peux voler avec mes commandes de vol. en mode vitrine, ça va être génial. Merci OSM pour cette commande incroyable. On va pouvoir piloter tout en étant en mode vitrine. Et là, la vie va changer, pas la voix. C'est à chaque live qu'ils se cherchent. J'adore. Et la voix du vieil arbre dans Pokéantas, c'est Anicordi. C'est vrai ? Oh, mais c'est génial. C'est rigolo parce que la rivière n'est pas aussi grande. On redécouvre des endroits. Ah, putain, mais non. Ah, mais non, mais non, mais non. Ah oui, mais du coup, la manette, elle pilote. Oh là là. Oh là là. Oh là là, c'est le bordel. Oh là là. Ah oui, d'accord. Si je fais C, en fait, ça me désactive la manette en mode caméra et ça me ramène en mode pilotage. Ah, ok, d'accord. Faut que je fasse ça à chaque fois, du coup. Ok, ok, je comprends un peu mieux. Mais ok. Bon, en tout cas, ce sera plus sympa pour vous d'avoir ce mode un peu plus cinématique. Et moi, ça va me permettre, derrière, de prendre les commandes et d'éviter d'avoir à revenir sur cette vue dégueulasse, là, pour pouvoir remettre l'avion dans l'axe. Ah, ça va être cool, ça. Ça, ça va être très très cool. Ah, ça va être, c'est une très très bonne, ça va être une très très bonne chose pour vous, ça. C'est la maison, là, c'est la maison du Demeter en temps bas. D'accord. Bonjour, bonjour Tata de Général Dem. Des bisous. Surprise, ça switch. Bah oui, effectivement, ça switch, à chaque fois, je me suis fait avoir. Bon, on avait dit, Alger. Next destination. Je pense que ce serait la dernière. Il est 53. Ah, on verra. on verra si on a le temps en fonction aussi de la qualité de la modélisation au-dessus d'Alger. On va aller se récupérer les coordonnées, ce sera plus simple, directement. Alger. Hop. Alger, je pense que ça pourrait être sympa qu'on arrive par là et qu'on arrive sur le Vial Sud. Donc, on va se faire un point de démarrage ici. À peu près. Hop. Donc, ça aurait été une spéciale Méditerranée aujourd'hui. Définir comme point de départ, on va mettre cette direction, on va se mettre un point ici comme point d'arrivée. ça permettra d'avoir l'avion directement aligné vers le sud et on part sur conditions de voile réelle. Non, je ne connais pas du tout, Ben. J'ai une petite question. Est-ce que tu as déjà fait du géoguisseur ? Non, je n'ai jamais fait de géoguisseur, Sydney. je connais un peu le principe du jeu de se dire voilà, on est largué quelque part et on essaye en fonction d'arriver à certains endroits de savoir se situer et où est-ce qu'on est environ. Mais non, je n'ai jamais essayé. Il faudrait que j'essaye un jour, tiens. Il paraît que c'est très drôle. Alors, Alger, voyons voir comment c'est modélisé. On est un petit peu haut, là. Il y a beaucoup de nuages. Enlevez-moi ces nuages. On va enlever quoi qu'on va descendre. On va laisser les nuages parce que j'aime bien. Ça fait une petite ambiance. Mais on va aller tranquillement se laisser couler et on va descendre au-delà des nuages. Ça va nous permettre d'avoir une petite surprise aussi quand est-ce qu'on aura passé. C'est joli vu d'ici en tout cas. C'est très joli vu d'ici et j'aimerais bien avoir la vue de la baie qui est derrière. C'est cool comme ça avec les nuages. On voit derrière que ça se révèle en dessous. C'est magnifique. la beauté du truc là. On va se mettre en mode tout de suite en mode vitrine. Voilà. Tout de suite en mode vitrine comme ça. Un peu de caméra comme ça. Voilà. Et je vais reprendre mes commandes comme ça je pourrais voler aussi. C'est vraiment intéressant. Moi je le fais en mode chill pour découvrir les paysages et je tombe sur des pépites et puis à côté il y a le côté enquête pas mal. Parfois c'est difficile avec la langue etc. J'avoue que ça doit être vraiment sympa. Après Mouchou m'avait suggéré de le faire aussi avec Flight Team. On ne voit plus rien là. Laisse-moi descendre. On va descendre en dessous des nuages là. On prend un peu d'alti. Il faut que je fasse gaffe à ce que je fais là parce que si je descends trop bas la percée dans les nuages va être compliquée. Hop. Voilà. Là on va être bien. Voilà. Voilà. C'est cool. Regardez-moi ça. En plus les nuages se barrent et bam d'un coup on revient là. Mouchou avait suggéré aussi comme ça de le faire avec Flight Team. La problématique en fait de le faire avec Flight Team ça va être ça va être que hop là on récupère les commandes ça va être que en fait là où sur GeoGuessr t'as des panneaux t'as des panneaux pour te dire pour te dire où tu arrives alors que quand t'es en l'air t'as pas trop de panneaux pour dire où tu es. Passe devant la Grande Mosquée d'Alger s'il te plaît. Elle est où la Grande Mosquée ? Attends je vais faire pause et je vais regarder sur la carte. Hop on va se mettre comme ça. Pause. La Grande Mosquée d'Alger où est-ce qu'elle est ? Grande Mosquée d'Alger Ok elle est là. Donc c'est le bâtiment un peu rectangulaire avec la salle des prières ok ça marche. On va passer on va essayer de voir si on la repère déjà. C'est on va déjà regarder si on la repère où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle pourrait être ? Que je ne me gourre pas que je ne me gourre pas parce qu'on a toute cette partie-là ici on a un stade ici où est-ce qu'elle peut être ? J'essaie de la repérer c'est toujours un peu compliqué vu d'en haut. Il y a un mode comme ça dans Flight Simulator un mode comme quoi ? Attendez je vérifie juste où est-ce qu'elle est exactement elle est plus ou moins vers le milieu ah d'accord elle est à gauche quand on arrive ici elle est à gauche de l'entrée de fleuve là alors attends où est-ce qu'on est ? Elle est où cette entrée de fleuve là qu'on cherche ? Elle est là-bas d'accord elle est là-bas donc j'ai peur ok donc ça va être le bâtiment qui va être là-bas je pense si je comprends bien ça va être ça donc on va se on va se réaligner ici tac on enlève la pose hop on reprend les commandes par contre je vais repasculer en vue je vais repasculer en vue classique externe tac voilà la géoguessor non non en fait justement il n'y a pas de mode à la géoguessor sur Flight Sim en fait on réfléchissait à la possibilité de c'est-à-dire que par exemple vous me balancez des coordonnées GPS je vais à cet endroit-là je ne regarde pas du tout où je démarre et j'essaye de voir et j'essaye de voir enfin j'essaye de deviner où on est en fait mais voilà on s'est rendu compte qu'en y réfléchissant un tout petit peu plus rapidement on s'est rendu compte que ça risquait d'être très compliqué parce que je n'ai pas de panneau derrière pour savoir où est-ce qu'on est exactement et donc du coup c'est forcément un peu compliqué on va accélérer un petit peu le temps pour pouvoir arriver plus vite sur la zone là j'ai bien peur que la grande mosquée ne soit pas modélisée mon loup si je ne me suis pas gouré dans ce que j'ai fait en termes de récupération ici on a effectivement donc cette comment ça s'appelle l'Oued LRH et juste après à droite de la de la rocade on est censé avoir la grande mosquée et attends il y avait j'ai bien peur qu'elle ne soit pas qu'elle ne soit pas modélisée j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est cette espèce de grand carré là et elle n'est pas modélisée comme il faut du coup du coup désolé Ben un peu déçu un peu déçu comme toi parce que le bâtiment avait l'air vraiment joli mais mais du coup bah tampi on va reprendre un peu d'altitude on va aller reprendre un peu d'altitude puis on va aller jouer un peu avec les nuages du coup parce que aller survoler la ville c'est quand même vachement classe donc ce qu'on va faire quelle heure il est il est 59 le problème c'est que moi je vais être obligé un petit peu bah d'aller reprendre le boulot il n'y a pas de être obligé à un moment ah ça lag on pourrait proposer des capitales pour que ce soit peut-être plus facile avec des monuments hey wow je suis encore en commande hop voilà là on a la vue sur la ville on va reprendre les commandes parce que ça va être le bordel voilà là c'est cool là ça va être cool et ce qu'on va faire c'est qu'on va je vais vous garder comme ça ici en plus on a le fleuve qui passe à côté on va refaire C ici tac on va voir un peu comment on peut tripoter la météo pour avoir un truc vraiment 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 cool allez jolie couleur là alors mon mignon t'as vu de la lumière c'est un nouveau follower alors clac et on va se mettre comme ça qui c'est qui vient d'arriver ma oh là je suis désolé je vais écorcher ton nom man mirchi bienvenue à toi merci pour le follow ça fait toujours plaisir on peut rater chez gauzer après non il est en live monsieur gauzer ah on peut rater chez gauzer ouais ça serait vachement ça ferait vachement plaisir et donc on va se quitter joyeusement pendant cette pause déj sur ce survol d'Alger vraiment magnifique la zone est vraiment incroyable on va se garder un peu on va se garder un petit peu d'océan aussi enfin de mer c'est pas de l'océan du coup c'est la Méditerranée parce que pour le coup c'est vachement classe donc pour les nouveaux arrivants qui sont arrivés ici en cours de route ou qui sont arrivés avec le raid de Rafa donc ici c'est la pause déj tous les jours du lundi au vendredi de midi à 13h vous venez sur le chat vous annoncez vos destinations et on essaie de les survoler les découvrir ensemble sur Flight Sim le but du jeu évidemment passer une petite heure ensemble lors de la pause déj à se détendre à regarder un petit peu quand tu vas à El Kabylie c'est magnifique on essaiera de se caler ça demain du coup Ben garde les coordonnées ce que tu fais c'est que tu passes tu passes dans Google Maps tu trouves les destinations qui te tentent tu fais un clic droit plaît-il Mirchi ? pas très très fan de ce genre de messages merci beaucoup Mouchou mais donc voilà on va éviter tranquillement ce genre de messages on est à la cool ici donc ça on évite donc ouais je disais Ben tu vas sur Google Maps tu trouves la destination qui intéresse tu fais un clic droit quand tu fais clic droit tu vois les coordonnées qui s'affichent tu cliques dessus ça les copie-colle enfin ça les copie tu les balances dans le chat et moi je les récupère et on essaie derrière de venir survoler les endroits les plus sympas du monde sur ces bonnes paroles moi je vous fais des gros bisous comme dame je vais couper caméra et micro et Ghost qui lance un raid Ghost Wolf qui lance un raid avec 4 personnes serrez-vous sur le canapé bonjour tout le monde bienvenue alors vous arrivez pile poil sur la fin on allait on allait raider un copain à moi aussi de l'autre côté donc ça va être ça va être le raid ça va être la série des raids en cascade donc pour ceux qui viennent pour ceux qui viennent d'arriver donc évidemment pause déj tous les jours du lundi au vendredi de midi à 13h on survole les plus beaux endroits de la terre sur Flight Sim vous donnez vos destinations dans le chat on essaie de les survoler c'est toujours un bon moment là il est 13h passée donc moi je vais pas tarder à m'arrêter comme d'habitude pour ceux qui savent pas mais du coup je vous explique sur la fin du live je coupe la caméra je coupe le micro j'augmente un petit peu le son de la musique on survole un petit peu la dernière destination qu'on a faite et pour le coup restez jusqu'au bout on ira derrière raider le copain le copain Stangother et une fois qu'on aura raider le copain Stangother d'ailleurs vous faites comme vous voulez je vous invite si vous aimez si vous aimez le développement photo si vous aimez les roguelites je vous invite bien évidemment à follow cet homme incroyable il est au-delà de ça en plus très drôle donc n'hésitez pas à le follow moi je vous coupe ma caméra, mon micro je vous souhaite une très bonne après-midi à tous et je vous dis à demain à midi de midi à 13h bisous et je vous souhaite à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501 ... 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